bonjour les amis bienvenue sur la chaîne les recettes gourmandes donc aujourd'hui recettes du bœuf banquignon à ma façon allez alors hop j'ai partagé alors là j'ai trois sept beaux morceaux alors je vais déjà au départ les fers dorés je vais regarder si j'ai du rouge c'est pas une boisson que je vois à câble j'ai pas une bouteille de rouge je vais pas mettre du très très bon blanc moi j'ai pas dit que c'était pas bon mais moi c'est pas c'est pas mon truc vous allez me dire il faut pas mettre ça écoutez c'est une bouteille que j'ai envie parce qu'on va pas la voir alors j'essaie de dégouchonner voilà j'essaie d'ouvrir ma bouteille elle est aussi de quoi dire de l'alcool, c'est avec mon fils qui est très, qui est grand ou mon ex-marie quand il a cherché ma fille, on boit un petit apéritif écoutez, on s'entend bien alors on parle des espoirs de notre fille c'est quelque chose alors je vais faire sur les 4 côtés parce que mon ami n'aime pas du tout tous les vins, tout l'alcool alors on va voir mes vins toute seule alors on va voir si je suis encore douée pour ouvrir on dirait comme ça, mon ami, il ne va pas me discuter si je m'enlève des brous dans le trou on s'en fiche ah, ça va là ça y est, hop, j'ai ouvert alors je vais voir la couleur il est beau la couleur c'est la robe une coupe du rond de millage c'est une belle couleur ils sont super bons alors si vous y connaissez vos mains je vais dire que on doit m'en garderer un tout cet hiver pour encore le boire avec le boire le boire le boire le boire le boire voilà encore un peu hop oh j'ai pas pris d'eau savoile monsieur mesdames parce que j'ai vraiment très peu j'ai pas beaucoup de viande donc je suis pas j'ai pas vu j'aurais mis 1,5 kg j'aurais mis 1,5 kg j'aurais mis 1,5 kg où je vais mettre tout dedans là on est d'accord c'était juste pour j'aime bien qu'on c'est doré tu as ce que le bon vin tu as ce que le bon vin c'est dans un verre à pied j'en ai et là c'est juste que je vais en mettre de verre comme ça dedans je viens de le goûter je suis pas rouge hein il est bon il est bon c'est peut être dommage de me mettre dedans écoutez ça sera bon hein alors donc ça m'avait 1 kg j'en ai mis la moitié au congèle pour que je t'aime parce que tu m'a mangé du choix trois fois j'en ai pas beaucoup hein voilà alors je vais mettre ça là et je vais tuer la nette on a changé voilà voilà ça n'arrive pas de couper la vidéo hein alors voilà j'en ai hop lui il est bon il est dedans voilà et là j'en ai pas beaucoup hein c'est que pour moi hein et moi là il y en a trois qu'à fin j'en ai pour deux jours euh il y en a même trois jours hein vous voyez on va mettre le rouge mais c'est là qui il est bon allez on prend la bouteille je mets pas de la piquette hein là vous allez vous dire oui hein c'est sûr mais encore un peu je vais en garder euh un petit verre pour ma maman parce que peut-être qu'elle viendra euh manger elle va venir ma fille t'as mis ça dedans oui oui oh c'est pas grave c'est fait pour hein ça ça sert à salier ça va hein alors du coup là on va laisser on va laisser hein voilà on va laisser mariner tout ça hein pour si peu j'ai pas fait mariner hein messieurs mesdames et c'est super tendre après j'y mets euh je savais comme je le dis je mets cocooné dans la dans dans son jus je peux vous dire que c'est super bon il faut même faire confiance je suis très gourmande à la fin je vais mettre euh je vais mettre euh je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive parce que moi j'aime bien et je trouve que ça épaissit un peu peut-être que vous ne trouvez pas voilà et puis quand ça va ça va ça va bouillir un peu et bien je vais euh je vais euh mettre euh de la maïzena pour épaissir un petit peu j'en ai le couvercle mais écoutez je vous reprends je vous reprends je fais ma vaisselle je vous reprends d'une demi-heure je vais couper un poireau euh de l'échalote euh euh je vais me faire un petit bouquet garni là que j'avais dedans avec du du teint j'aimerais avoir voilà hop j'ai du teint et du persil j'ai du teint et du laurier qu'est-ce que je raconte ? j'ai un morceau de voilà feuille de laurier et arbre de Provence oh la la j'ai du mal alors feuille de laurier et arbre de Provence vous voyez comme ça alors j'avais un petit euh c'est pas pour faire des chichis mais je l'ai vous voyez comme ça on est pas partout dans la sauce c'est top j'avais pris ça pour l'été au départ parce que mon fils adore mon les montées moi aussi alors hop je mets ça comme ça je sais plus où j'avais acheté ça j'ai un petit moment que j'ai euh euh peut-être euh je suis en casino ou leclerc je sais plus mais c'est génial parce que regardez ça a les odeurs il y a pas euh il y a pas euh il y a pas tout euh dedans du coup je trouve ça génial allez ah bah c'est à bout j'en ai pas beaucoup alors j'en ai pas prêts du coup parce que bon bah je regarde avec moi moi je mets de la maïzena messieurs mesdames alors euh bon 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 je vais saupoudre je vais voir le prix hop c'est un nuage sur euh voilà sur la viande voilà j'aime bien quand c'est comme ça pas plus épais voilà je retourne je remets un petit peu d'eau mais pas tout de suite je laisse en même temps ça va mariner la viande directement pour ça je vous dis euh j'avais pas besoin de le faire euh quelques heures à l'avance je trouve que ça cuit un peu la viande hein euh j'ai toujours mariné mes viandes hein euh avant c'était euh c'était euh c'était très souvent à la maison voilà je vais mettre un peu d'eau vous allez faire la grimace je pense derrière je vais mettre un petit peu d'eau hop moi je mets pas de boutin de tout ça hein voilà je vais mettre un petit peu d'eau c'est pas bon vous allez juste quand même pour euh voilà je vais coucher la viande voilà 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 super donc rajouter jusque là mais après je vais laisser comme ça donc de toute façon c'est mon bouquet garni et au fond petit appareil pour y mettre dedans donc écoutez là ça me va sa mijote ça commence à sentir bon je vous dis pas le vin allez c'est parti la mijote donc là je pense que en demi-heure quand même je vous dirai ça j'en garde l'heure je vous dirai je vous dirai les temps je vous reprends pour vous tout de suite à la vaisselle alors on reprend la recette du bœuf bourguignon je me suis fait une douzaine de petits croutons ils sortent du four je les ai d'euro et j'ai plus qu'à les alliés voilà et la famille je te fais j'ai rajouté de l'échalote j'ai rajouté ça trop j'ai rajouté une grosse carotte de poireau coupé très fin moi j'aime pas il j'ai épluché que j'ai coupé comme ça mais elles sont cuites donc je vais les mettre mon dernier moment dedans qui coûte et il est parfait je me suis contente ça mijote je te sens trop bon voilà là ça fait déjà on va dire quatre minutes je vais voir si je pique un couteau dedans voilà voilà j'ai retourné la caméra je suis désolé alors j'ai coupé je vois il ya encore sinon il ya encore autant voilà je pense qu'il va falloir une heure et demie de cuisson et je vous reprendrai après de toute façon messieurs les dames donc voilà à tout de suite